L'Afrique est l'avenir. Fort de cette conviction, le groupe EM Gabon Université appelle à revendiquer la place qui revient à ce continent dans le multilatéralisme contemporain. Pour l'hôte du colloque international de Libreville, la réforme souhaitée de l'Organisation des Nations Unies ou encore le conflit russo-ukrainien sont entre autres faits qui exigent des positions communes d'intellectuels africains. Les gens sont sommés de s'aligner à gauche ou à droite et malheureusement on sera toujours de grands enfants tant qu'on n'aura pas pris conscience de notre force, de notre grandeur et des perspectives qu'offre notre continent. Ce qu'il n'y a pas ailleurs, regardez comment l'Europe panique à l'idée de ne pas avoir d'énergie. Regardez ce qui se passe, pas de gaz, pas de pétrole. Or ces gens-là exploitent l'Afrique notamment. Comment nous qui leur offrons finalement la lumière, comment nous qui leur offrons finalement la vie, nous pouvons être ce continent-là qui est marginalisé ? Plusieurs intervenants parmi les universitaires de haut vol ont animé des panels lors de ce rendez-vous. Les réflexions croisées d'experts proposent aux décideurs africains de repenser leurs relations internationales. Les occidentaux parlent d'amitié dans leurs relations internationales. Nous nous parlons de fraternité, c'est différent. Donc on a une perspective différente du monde et je pense que pour les intellectuels africains, il faut essayer de se réapproprier nos concepts. Et une fois qu'on se les est appropriés, on va vers le monde avec nos concepts. On va vers le monde avec nos concepts et on les impose si on peut. Parce qu'évidemment pour ces gens, les occidentaux, tout est rapport de force. Ce colloque ouvre une perspective sur ce que l'Afrique veut pour elle-même, indépendamment du monde.